Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où vous allez bosser un peu, un épisode d'exercice. Il y a un petit moment sur le groupe Oui Oui Photo Lightroom Photoshop sur Facebook, j'avais demandé ce que vous vouliez voir, vous m'avez dit on aimerait voir plus d'exercices et on aimerait voir aussi quelqu'un, un nageur à l'intérieur d'une flaque d'eau ou quelque chose comme ça, je vous propose de faire les deux. Alors pour faire cet exercice vous avez besoin de télécharger un fichier, d'accord ? Si vous êtes sur le blog vous avez le lien juste en dessous, si vous êtes sur Youtube vous avez le lien dans la description, ça sera chez Google, il va vous dire que c'est trop gros pour vérifier le virus, est-ce que vous voulez télécharger quand même ? Il faudra répondre oui. Et donc vous allez vous retrouver avec ce fichier là. Dans ce fichier là vous avez un calque, c'est le résultat, d'accord ? Donc c'est en gros ce que vous devez arriver à faire, d'accord ? Vous avez un autre calque qui est un personnage, d'accord ? Dans une piscine à débordement, photo de Alexandro Acea que j'ai récupéré sur un site qui s'appelle Unsplash où c'est des photos en gros libres de droit et il faut juste citer les sources, donc c'est Alexandro Acea et vous avez un fond qui est donc ici une flaque d'eau par Gigi Tchèv avec une grue et ainsi de suite. Et ce que je vous demande c'est d'aller me positionner, le personnage comme vous l'avez vu, à peu près dans ces coins-là, en respectant un peu la colorimétrie, l'ambiance et ainsi de suite. Alors on va regarder juste un peu. Donc je vous ai parlé de colorimétrie, d'ambiance, il faut aussi gérer un peu les bords pour que l'incrustation fasse à peu près réaliste. Il va falloir gérer aussi tout ce qui est mouvement d'eau. Il va falloir gérer aussi ce qui est reflet du personnage dans la flaque initiale puisque vous voyez que là j'ai ce reflet-là, mais ce n'est pas la même eau. Là j'ai une autre eau ici, c'est l'eau de la flaque d'eau. Donc il va falloir gérer un peu tout ça. Normalement vous avez tout ce qu'il vous faut. La seule chose éventuellement que vous n'avez pas, mais j'espère que vous avez été assez curieux pour le faire, c'est comment modifier les ombres dans Photoshop ou comment modifier la saturation dans Photoshop. Mais bon, si vous allez dans images et que vous allez, alors il faut que j'aille sur quelque chose, il y a quelque chose, images, réglages, vous aurez en gros besoin ici de niveaux, d'accord ? Et vous aurez besoin en gros de teint de saturation pour faire ça. C'est à peu près tout ce qu'il vous faudra. Puis ensuite il faudra jouer avec des modes de fusion, déplacer les choses. Donc c'est un exercice, c'est donc à vous de bosser. Alors on fait la correction juste après, mais là normalement vous arrêtez la vidéo, d'accord ? Et puis on se retrouve pour le corriger. C'est bon, vous y êtes arrivé. Allez, on va faire le corriger, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc je cache le résultat, j'en ai plus besoin. J'ai mon personnage. D'abord mon personnage, il faut que je le place correctement, d'accord ? Pour voir les deux, je vais me mettre en mode produit. Donc là j'ai les deux qui sont en gros superposés. Puis vous voyez que c'est un mode qui est pratique parce que je vais pouvoir mélanger les os comme ça. Donc édition, transformation, une symétrie par rapport à l'axe. Et là je vais aller me placer mon personnage où je voulais, à peu près dans ces os-là. Il est pas mal dans ces os-là, ça me va bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je sais que lui je vais en avoir besoin aussi pour le corps. Parce que je vais traiter d'une manière différente le reflet et le corps du personnage. Donc là je vais faire simplement dupliquer le calque. Ok. Puis ça je vais le cacher. Et puis donc je vais travailler sur celui-là. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu foncé, c'est un peu bleu au niveau de l'eau. Donc un peu foncé, image, réglage, exposition. Puis je vais regarder ici, vous voyez là j'ai les deux qui... J'ai le fond et j'ai le personnage qui est là. Et donc je vais jouer un peu là-dessus. Alors avant de faire ça, tiens, on va faire un clic droit et on va faire convertir en objet dynamique. Comme ça on pourra revenir sur les réglages qu'on va faire. Donc image, réglage, exposition. Et je regarde un peu là sur le côté. On va dire que là je suis pas mal. Là ici ça commence à être pas mal. Je vais faire ok. Ensuite c'est trop bleu. Donc image, réglage, saturation. D'accord ? Teinte et saturation. Et je vais par exemple baisser simplement la saturation. D'accord ? Pas besoin de faire des choses très compliquées. Voilà, vous voyez que là l'eau commence à avoir la même teinte que j'avais avant. Donc j'ai vraiment bien baissé la saturation. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre simplement la masse de fusion. Je vais prendre un pinceau noir pour cacher avec un flux important. Et puis je vais commencer à nettoyer les zones qui n'ont rien à faire là. Voilà, ça sert à pas grand chose à faire là. Ça non plus. Ici non plus. Là j'ai du béton. Donc là non plus, j'en ai pas besoin. Là non plus. Ok. Là non plus d'ailleurs. Et puis on va les régler ensuite plus finement. Après là c'est pareil, il n'y a pas franchement besoin d'en avoir là. Et puis là je vais prendre maintenant un flux qui est plus faible. Comme ça je vais pouvoir passer par petites touches. Et là je vais atténuer ici vers le bord. D'accord ? Parce qu'en s'approchant du bord, il y a moins de raisons que j'ai des vaguelettes. Là par contre il n'y a aucune raison que j'ai une vaguelette. Là il n'y a pas de vaguelette non plus. Et ici je peux l'atténuer un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là non, je vais faire CTRL Z parce que là je suis passé sur le reflet là. Et je ne voulais pas passer sur le reflet. Voilà. Et encore un peu par là. Là ça commence à être pas mal. J'ai mon personnage avec les formes d'eau qui est relativement bien intégré au reste d'avant. C'est pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'occuper du personnage lui-même. Donc le personnage lui-même, je le remets. Alors quand j'ai copié, j'étais en mode produit. Donc là je vais le mettre en mode normal. Et je vais aller chercher mon personnage. Donc mon personnage ici, ce qui m'intéresse c'est le personnage qui est là. Alors, on peut y aller à la grosse ou pas. C'est comme vous voulez. On va utiliser ici l'outil de sélection rapide. Donc je veux mon personnage qui est là. Je veux ses lunettes. Je veux sa joue qui est là. Je veux son épaule. Je veux l'autre épaule là. Ok. Un peu par là. Un peu plus par là pour les cheveux. Ok. Donc là j'ai à peu près sélectionné mon personnage comme je voulais. Et la partie en bas, je n'en ai pas besoin. Enfin, dans le sens où cette partie là, je l'ai déjà utilisé avant. Puisque j'ai fait toute la partie reflet. Et là je peux par exemple, simplement faire un mas de fusion. Et je n'ai plus que mon personnage. Maintenant si on le recache, on va d'abord terminer en bas là. Il se trouve que je n'ai pas terminé. Puisque vous voyez ici des fleurs, des plantes qui n'ont rien à voir là. D'accord. Donc je vais reprendre mon pinceau sur mon mas de fusion. D'accord. Donc je me mets sur mon mas de fusion qui est là. Et je vais prendre un flux assez élevé. D'accord. Et là je vais effacer toute la partie branche qui n'a rien à faire dans l'image. D'accord. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Voilà. Puis là il y en a aussi quelques-unes qui traînent. Je n'ai pas besoin du personnage. Je n'ai pas besoin non plus de cette partie là. Voilà. Donc là c'est bien nettoyé. Maintenant je vais remettre mon personnage. Voilà. Très bien. Là mon personnage qu'est-ce qu'il a ? Il est trop coloré. Il est trop sombre. Donc on va essayer de régler ça. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va de la même manière le convertir en objet dynamique. Pour pouvoir ensuite travailler et revenir sur les réglages. Donc là je vais faire images, réglages et je vais par exemple faire niveau. Niveau. Vous avez les tons foncés qui sont là, les tons clairs qui sont là. Et en bougeant celui du milieu vous allez jouer sur les ombres. Donc vous pouvez les éclaircir là. Vous pouvez ici les assombrir. Donc je vais éclaircir un peu. On va dire que quelque chose comme ça, ça devrait être pas mal. Ensuite ça c'est trop coloré. Donc images, réglages, de la même manière, teinte et saturation. Et je vais simplement baisser la saturation de mon personnage. Donc là il commence à avoir une colorimétrie qui ressemble plus au reste. D'accord ? Maintenant qu'est-ce qu'il y a qui nous gêne là ? Qu'est-ce qu'il y a qui nous gêne ? C'est qu'on a ici des bords qui sont pas beaux. Qu'on a ici des reflets bleus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Comme ici j'ai un reflet bleu. D'accord ? Donc ça je vais en faire... Je vais appliquer un masque de fusion à nouveau dessus. D'accord ? Là je vais prendre un tout petit pinceau. Ok ? J'ai pas besoin de prendre un gros. Avec un petit flux. D'accord ? Je suis en noir toujours pour cacher. Je vais me déplacer pour aller là où ça m'intéresse. Et je vais tranquillement passer ici dans les zones qui m'intéressent. Ok ? Pour que je n'ai pas deux parties qui sont trop claires là-haut par rapport au reste de l'image. Donc je mélange un peu les bords pour que les bords fassent... Alors là je vais peut-être aller un peu vite. Alors le problème c'est que j'ai étouffé d'un coup. Donc on va lâcher la souris de temps en temps. Comme ça on pourra refaire des zones doux par petite dose. Voilà. Ici c'est bien. Ça c'est formidable. Ok. Là un peu. Là aussi un peu. Vous voyez comme ça, ça s'intègre mieux. On voit que là il reste des parties claires. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. D'accord ? Et je vais passer ici dans les zones intermédiaires. Alors en fait c'est ça qui va faire tous les détails. Je dirais qui va faire que le truc est plus ou moins crédible. C'est que vous allez passer du temps ou pas sur ce genre de détails. Si vous ne passez pas du temps sur ce genre de détails. Finalement votre image ne va pas faire incruster correctement. Parce qu'il y aura des différences de colorimétrie qui sont trop grandes. Il y aura des différences de lumière qui sont trop grandes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps sur ce genre de choses. Pour qu'il n'y ait pas trop de différences de lumière. Et pour que ça ressemble à quelque chose. Là on voit au niveau des cheveux. On commence à être pas mal. Ça commence à faire réaliste. D'accord ? Donc on va continuer maintenant. Je vais reprendre mon pinceau un peu plus grand. Et je vais ici c'est propre. Là l'oreille elle est peut-être un peu trop dessinée. Donc je vais passer comme ça. Là de la même manière je vais passer un peu sur le bord pour mélanger le fond. Alors on ira s'occuper du bleu après. Parce que vous voyez qu'il y a du bleu là. Qui ne me plaît pas énormément. Et on va aller s'en occuper après. Ici c'est trop bleu. Donc je vais le remplacer par avec ce qu'il y avait en dessous. D'accord ? Ici c'est pareil. Là il y a des choses. Ça n'a rien à y faire. Là non plus. On va le retirer. Là c'est pareil. Toute cette zone là doit être nettoyée. Pour que la grue réapparaisse. Voilà. On a là au niveau des lunettes on doit être pas mal. Là un peu par là. Pour passer là. Et là un peu sur le côté. Voilà. Donc là on a quelque chose qui commence à être intégré à peu près correctement. Les choses qui ne vont pas c'est car il y en a toujours. Ici à mon avis je ne suis pas passé. C'est peut-être voilà. Ici je n'étais pas passé correctement. Je l'ai vu. Ici de la même manière je peux passer un peu plus par là. Très bien. Ensuite le bleu qui est là. Je vais simplement aller sur le personnage. Je vais prendre par exemple un tampon de duplication. D'accord. Tampon de duplication. Je ne suis pas sur mon personnage. Si je suis là. Ah mais je ne peux pas parce que c'est un calque dynamique. Donc je ne peux pas faire de tampon de duplication sur un truc dynamique. Alors comment on va régler. Alors il y a encore là ici. Ça ne me va pas. Ne bougez pas. Je vais terminer ici déjà. Alors oui le tampon de duplication. Mais c'est là que je veux aller. Moi avec un pinceau. Avec un pinceau je veux aller là. Parce que. Ah non c'était correct. D'accord. C'est le vrai reflet. Ou alors non. Ça doit être celui d'en dessous. Ne bougez pas. Je vais à celui d'en dessous qui est là. Je vais sur ici le masque de fusion. Non non c'est bon. C'est comme ça dans l'image en dessous. C'est vraiment comme ça. Donc ça c'est bon. Donc mon bleu. Mon bleu. Si vous voulez le régler. Alors on pourrait rajouter un truc de couleur. Par dessus. Avec un masque de fusion. Pour que le truc soit plus bleu. On va faire ça. Allez on va rajouter un masque ici. Ce masque là. On va le remplir. On va le remplir de 7 couleurs. Voilà. A peu près dans ces eaux là. Donc on fait édition. On va faire remplir. Et on va faire remplir de couleurs de premier plan. Pouf. Ensuite ça on va le mettre en mode couleur. Couleur. Très bien. Ensuite ça on va mettre un masque de fusion. On va le remplir. Édition. Remplir. En noir. Pour masquer tout. D'accord. En noir. Ok. Ok. Donc là on a annulé tout en fait. Mais simplement ce que je vais faire maintenant. C'est que je vais prendre ici. Je vais changer. Et je vais prendre un pinceau blanc. D'accord. Ce coup-ci pour montrer la chose. Je vais prendre un flux très léger. D'accord. Et je vais venir ici. Passer tranquillement sur le bleu. qui va gentiment se transformer dans la couleur que j'ai mis sur le calque là. Qui est plus une couleur chair. D'accord. C'est très léger. Mais ça suffit entre guillemets pour changer cet aspect qui dit tiens. J'ai un reflet bleu trop important. De la même manière on a vu qu'ici on avait du bleu. On va voir si la couleur qu'on a mis est bonne. Même si c'est une couleur chair ça peut peut-être passer. On va voir ça. On va ici passer un peu pour atténuer ce bleu. Ouais c'est bien. C'est bien. Ça atténue le bleu. Là un peu par là. Un peu par là. Voilà. Ça atténuait un peu le bleu. C'est ce que je cherchais à faire. C'est pas mal. Et puis là ici je suis peut-être un peu bleu aussi. Je vais utiliser plus la couleur chair que je viens de mettre. Pour en passer un peu. Donc là je suis bien. Le truc qui me gêne encore. C'est que là ici c'est peut-être un peu clair. D'accord. Et bien allez. On va rajouter encore un autre calque. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce calque. Ce calque on va le mettre en réglas édition. Remplir et on va le mettre en 50% de gris. Ok. Et si on met un calque en 50% de gris en incrustation. Il s'annule. Je vous l'ai déjà montré ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est ce calque de gris là. On va essayer d'assombrir un peu cette partie là. D'accord. Pour que ça soit moins clair. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a les outils Dodge & Burn. Tout ce qu'on veut. Mais on va faire ça d'une manière assez bourrin. C'est-à-dire qu'on va prendre un pinceau noir. D'accord. On va prendre un pinceau noir. Avec un flux très léger. D'accord. Et on va venir ici. Passer doucement. Voilà. Dans cette zone là. Je vous montrerai après en désactivant le calque. Pour vous montrer la différence. D'accord. Et donc là je suis en train de mettre un peu de noir. Dans cette partie là. D'accord. Et maintenant regardez. Si je le cache. Vous avez vu. Plus clair. Plus foncé. Donc là j'atténue simplement un peu. La partie ici. Qui était un peu trop éclairée. En l'assombrissant légèrement. Grâce à un calque gris 50%. En mode incrustation. Avec des zones. Que je. Rends un peu plus noires. Avec simplement un pinceau noir. Voilà. Alors des fois. Le problème c'est que là vous voyez. Par exemple c'est cramé. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez. Comme c'est cramé. On ne pourra pas faire grand chose. Mais là on peut encore le faire. Et on peut le faire. Et là on peut le faire aussi. Ok. Et pour les parties qui sont cramées. Vous pourrez revenir sur le calque du personnage. Vous pouvez prendre par exemple un outil pièce. D'accord. Et vous pouvez aller prendre juste la zone qui est là cramée. Et vous pouvez aller prendre une zone. Alors pourquoi je ne peux pas. Je ne peux toujours pas. Parce que c'est un calque dynamique. Et ce genre d'outil ne peut pas sur les calques dynamiques. Donc on va le laisser comme ça. Je ne vais pas tout aplatir. Pour faire le truc. C'était juste pour terminer. Mais là je dirais. On a déjà quelque chose. Qui ressemble bien au résultat. Ah. Le personnage n'est pas au même endroit. D'accord. Le personnage n'est pas au même endroit. Mais je dirais. Dans le résultat. Je suis à peu près pareil. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a mis en oeuvre. On a mis en oeuvre des calques dynamiques. Pour pouvoir revenir sur nos réglages. Même si on a vu que des fois. Ça peut être gênant pour certains outils. On a mis en oeuvre un calque en mode couleur. Pour pouvoir changer une couleur par une autre. On a mis un calque gris 50%. Pour pouvoir assombrir. Ou éclaircir légèrement. Certaines zones. Dans le concept du Dodge & Burn. C'est-à-dire j'éclaircis ou j'assombris des zones. On a vu un calque en mode produit. Pour pouvoir fusionner. Les deux flaques d'eau. Entre guillemets. Et on a mis ensuite le personnage. Qui lui est tout seul. Le petit personnage qui est là. C'est pas très compliqué. Normalement vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Il y a plein d'autres moyens d'arriver au même résultat. On aurait pu harmoniser les couleurs du personnage. En utilisant. En essayant par exemple. Images. Réglages. Ici correspondance de la couleur. Je vous ai déjà fait un épisode là-dessus. Il y a toujours plein de moyens d'y arriver avec Photoshop. Moi j'ai essayé d'utiliser des outils simples. Voilà le résultat. C'était un exercice. On en fera d'autres. Vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.